Le chagrin est fort ancien. Aujourd'hui, les guéniers préfèrent se servir de galucha. Le galucha, comme vous le savez sans doute, est la dépouille du rajah Séphène, un poisson de la mer Rouge. Mais cette peau, c'est un produit curieux de la zoologie. Monsieur, ceci est une peau d'âne. Mais attention, pas de n'importe quel âne. Un âne assez rare vivant en Perse. L'onagre des anciens. Cet animal a passé longtemps pour fantastique. C'est l'Equius asinus, le coulâne des tartares. Les superstitions persanes disent qu'il fut l'animal chéri de Salomon. Nous varions sur l'origine du mot chagrin. Les uns prétendent que le chagrin vient du mot turc chagri. Professeur, ce n'est pas tant l'origine du mot qui me préoccupe. Voyez-vous qu'en cette peau est entrée dans ma vie, ce fragment était d'une surface égale à mon gilet tené. Depuis, elle a sensiblement rétréci en quelques mois. Toutes les peaux des êtres organisés sont sujettes à une rétraction. La vôtre, vous-même, monsieur, si on la naturalisait, subiraient le même sort. Si cette peau peut se rétrécir, on doit pouvoir l'étendre. Vous voudriez étendre cette peau ? Oui, en quelque sorte. Vous y tenez ? Comme si c'était ma peau. Théoriquement, dans des conditions atmosphériques opposées à celles qui la font se rétracter, on devrait y parvenir. Mais cela relève de la chimie ou de la physique. Allez donc voir mon ami Planchette, le professeur de mécanique. Sous-titrage Société Radio-Canada Maudit Antiquaire. Il a mis la mort en moi. Tu as besoin de moi ? Oui, grand besoin, oui. Comment va Pauline ? Vous ne vous aimez plus ? Oh, si, si. Alors ? Toujours cette peau ? Oui. J'ai couru les savants et les ingénieurs toutes ces journées. J'espérais rendre à la peau ses dimensions premières. J'ai vu Planchette, le physicien. Le laminoir n'a rien pu. Il a essayé la presse hydraulique. C'est la presse qui a sauté. J'ai vu Japheth, le chimiste. Il a essayé ses assis de rien. La science ne peut rien, c'est de être comme un fait. Raphaël, tu es malade. Il faut vraiment te soigner. Je te propose mes maîtres, Brisset, Caméristus. Il n'y a pas plus grand médecin à Paris. Si tu veux, oui. Comme la plupart des jeunes gens de votre âge, vous avez fait des excès. Oui. Voilà. Et que c'est de vertu, de travail, de pauvreté et de débouche. Vous permettez, cher confrère ? Volontiers, cher collègue. Vous allez sans doute ausculter notre malade. Naturellement. Allez-y, allez-y. Et naturellement, il tosse. Monsieur, avant d'aller plus loin, il conviendrait que je vous informe de certains aspects du mal de mon ami. Insolite. Tout à fait insolite. Vous voyez cette peau ? Eh bien, mon ami est persuadé que c'est un talisman. Depuis qu'il est en possession du talisman qui représente pour lui la durée de sa vie... C'est passionnant, ce que vous me dites là. Il a fait fortune. Mais la peau a diminué d'un peu plus de moitié. Folment intéressant. Permettez-moi de vous dire, vous êtes encore mon élève. Vous m'étonnez. Vous, accessible à ces superstitions médiévales, mais vous me peinez, Horace. Il tosse, c'est tout. Réflexion hautement matérialiste. Permettez. Mes maîtres. Raphaël. J'aurais voulu avoir la preuve de la coïncidence entre tes désirs et le retracissement de la peau. Ah, ça, c'est expérimental. Tu étais avec moi le soir du dîner chez Taillefer. Oui. Tu te souviens ? Oui. Tu as assisté à l'accomplissement de mon premier désir. Et le lendemain, j'étais riche. Nous avons pris la mesure de la peau, souviens-toi. Elle avait rétréci. J'avais beaucoup bu. Et toi aussi. Tu ne me crois pas. À quoi cela servirait-il d'ailleurs ? En effet, à quoi bon ? Vous êtes d'accord, mes maîtres ? Cette contraction est absolument naturelle. Tous les relieurs savent que le chagrin se contracte avec le temps. Permettez. Cette contraction est parfaitement surnaturelle. Je vais vous dire, moi, ce que j'en pense. M. le Marquis, ce dont vous auriez besoin, c'est un exorciseur. Un exorciseur ? Si nous passions à côté, nous ne pourrons pas discuter devant un profane. Très bien. Vous pouvez venir, Horace. C'est votre malade, après tout. Monsieur, permettez-moi de vous donner promptement mon avis. Je suis attendu à mon hospice. Il est facile de reconnaître dans les symptômes de la face et du corps du malade la névrose du grand sympathique. Le malade est également fatigué par les travaux intellectuels et le physique. Alors, qu'a-t-il donc écrit, Horace ? Durant ces fameux trois ans. Une théorie de la volonté. Une théorie de la volonté. Comme si la volonté pouvait quelque chose sur la matière. Mouffonnerie. Comme si la volonté pouvait quelque chose contre la providence. À proprement parler, le patient n'a plus d'estomac. L'intellect est atrophié parce que l'homme ne digère plus. Notre ami vit sous le poids d'une idée fixe. Monomanie. N'est-ce pas ? La peau de chagrin se rétrécit pour lui réellement. Guérissez l'estomac, la monomanie cessera. C'est tout à fait cela. Ah, j'en suis zé. Sauf que notre savon collègue prend l'effet pour la cause. Enfin, cette maladie de l'estomac est bienvenue quelque part. Il a fallu un choc. C'est le principe vital de notre malade qui est atteint. Le reste, accidents secondaires, péripéties, épisodes. C'est l'âme qu'il faut soigner. Médecine monarchique. Médecine athée. Obscurantiste. Sans culotte. Médecine carliste. Médecine régicide. Messieurs, le malade a 200 000 livres de rente. Très juste. Résumons-nous. Il est malade. Voilà. Bon, il lui faut un traitement. Tout à fait exact. Mettons-lui des sangsues pour le physique et envoyons-le au zoo avec les bains pour le moral. Comme nous ne le sauverons pas sans le doigt de Dieu. J'approuve les sangsues. Messieurs, nous sommes tous d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada